Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce jeudi 4 mai, direction l'hippodrome d'Anguin. On retrouve la région parisienne avec le plateau de Soisy pour une réunion qui a lieu pas en matinée mais en début de journée. Comme vous le voyez, la première est à midi. Moi je me suis intéressé à la quatrième course du programme, le prix de Maubeuge. C'est une épreuve trop montée pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 65 000 euros. 9 concurrents départs en parcours de vitesse, 2250 mètres. Et c'est vrai que j'ai fait confiance à une seule candidature, ce sera celle du numéro 8 Ibiza-Griffes qu'il faut impérativement reprendre en confiance. Elle vient de se montrer fautive, je crois que c'était du côté de Toulouse, c'était dans le sud-ouest. Et c'est vrai que cette sortie ne reflète vraiment pas sa valeur, c'était ici le 16 avril dernier. Voilà, corde à droite, ça s'est pas très très bien passé, elle était avec Krafin. Et c'est vrai qu'elle s'est montrée fautive alors qu'elle n'était pas forcément battue. Mais elle était un petit peu limite d'allure et voilà, elle a fini par faire la faute. En tout cas, elle a montré qu'elle avait de la qualité en région parisienne. Regardez cette deuxième place derrière Icamora de Well notamment. C'était très très bien. Elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Ça aussi c'est autre chose à prendre en compte. Elle a de la vitesse, elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Regardez, troisième derrière Ican Dream ou encore Idole de Reds. Une course du même acabit, une 13.6, c'est un excellent chrono. Et c'est vrai que c'est l'une des plus rapides d'ailleurs sur le parcours qui nous intéresse. Bref, elle a beaucoup d'atouts. En plus, l'engagement est très favorable. C'est l'une des plus riches au départ. Donc voilà, je trouve qu'elle devrait réaliser une grande performance. En plus, elle s'entend bien avec Nathalie Henry. Nathalie Henry qui l'avait déjà d'ailleurs montée, vous le voyez, à l'occasion de cette course à Anguin le 20 octobre dernier. Je crois qu'il y a une autre course où elle s'impose je crois sur 2100. J'aimerais bien la retrouver. Je ne sais pas, voilà, c'était ici avec Nathalie Henry. Regardez une 13.5 sur 2175 m à Vincennes. Donc voilà, c'est vraiment pour vous prouver qu'elle a beaucoup de vitesse. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas beaucoup au départ. Et je trouve qu'elle a vraiment une toute première chance. Et qu'elle devrait normalement lutter pour les premières places. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu. De ce jeudi 4 mai, le 408 en Réunion 2. Il s'agit donc de Ibiza Gré va jouer de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi. Demain du côté de Vincennes. Pas eu beaucoup de chance avec Uriel Ludois qui était favori. Il était très appuyé à la côte. Malheureusement, il a fait la faute. Après peut-être 100 mètres de course. Du coup, il s'est retrouvé à l'arrière-garde. Alexandre Rivard a pris l'option de la corde. Ça ne s'est jamais ouvert. Bref, il est non placé. Mais il court beaucoup mieux que ne l'indique son classement. Il faudra vraiment le reprendre en confiance. Il était un petit peu sur des oeufs durant le parcours. En tout cas, c'est un bon cheval. Et c'est vrai que n'hésitez pas à le reprendre en confiance une prochaine fois. Si j'oublie de vous le conseiller. Parce que je pense que c'est un cheval qui a encore de belles choses à montrer en région parisienne. Donc voilà pour le petit point. Et la déception de ce mardi de mai. On va essayer de remettre les pendules à l'heure très rapidement. En tout cas, voilà. On avait bien commencé le mois. Je l'espère reprendre les bonnes habitudes. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera certainement du côté de Vincennes avec une nocturne intéressante qui nous attend. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.